C'est important de le savoir, parce que pendant très longtemps, tout le monde ne regardait que dans le viseur qu'on appelle le viseur de la sécurité nationale ou de la sécurité physique. Mais ce concept de sécurité nationale est dépassé aujourd'hui. Parce que quand vous observez, tous les secteurs de développement économique et social d'un État concourent à déstabiliser l'État lui-même en multipliant les foyers d'insécurité. Et pendant très longtemps, on a cru que pour éteindre ces foyers d'insécurité dans tous les secteurs, il faut porter le chapeau seulement aux forces de défense et de la sécurité. Aujourd'hui, depuis le rapport des Nations Unies de 1994, rapport sur le développement humain, l'orientation est la sécurité humaine. La sécurité humaine est la sécurité de convergence de toutes les formes de sécurité, qu'elles soient militarisées ou non militarisées. Sur la base de cette nécessité, on ne peut pas faire de l'aménagement du territoire, on ne peut pas faire du développement territorial sans la sécurité. Et c'est pourquoi ils ont inventé un concept qu'on appelle le nexus paix-développement, d'autres utilisent le concept de sécurité-développement. Voilà ce qui justifie le fait que nous devons co-produire la sécurité. Alors je voudrais vous retourner maintenant la parole pour nous donner votre exposé introductif, pour nous titiller un peu les méninges. Vous avez la parole. Merci.